Saviez-vous que 85% des fleurs consommées en France sont importées des Pays-Bas, d'Afrique ou encore d'Amérique latine ? Derrière ce chiffre, une triste réalité, une lourde empreinte carbone liée au transport, le recours à des pesticides interdits en Europe et l'exploitation de main d'œuvre la plupart du temps féminine. Dans le même temps en France, le métier de la fleur est en tension avec 1 000 à 1 500 postes à pouvoir chaque année. Pour résoudre ce double enjeu écologique et social, une jeune association baptisée du Pain et des Roses a eu l'idée de former des femmes éloignées de l'emploi ou métier de fleuriste tout en ayant recours à des fleurs locales et de saison. À la FNH, nous avons souhaité les aider à développer ce beau projet en le finançant dans le cadre de notre programme Génération Climat. Moi c'est Alexane, je suis directrice de l'association du Pain et des Roses. C'est une association et une entreprise sociale qui travaillent main dans la main dans le but d'aider des femmes éloignées de l'emploi à devenir fleuristes. Nous, on prône pour un retour à une fleur responsable, comme ce qui s'est passé en fait dans le bio il y a une dizaine d'années où on s'est intéressé à la provenance des légumes de nos assiettes. Il est temps de s'intéresser à la provenance des fleurs dans nos bouquets. Avec la crise sanitaire, le chômage des femmes a explosé. Beaucoup de femmes sont dans des situations de précarité. De l'autre côté, il y a un métier qui est en tension, qu'on ignore, c'est le métier de fleuriste. Nous, on fait le lien entre l'offre et la demande. Ce métier est tellement en tension qu'il y a entre 1000 et 1500 postes de fleuristes à pouvoir chaque année et que les filles conformes mettent entre quelques semaines et trois mois, en moyenne, à trouver un premier poste. Ça permet de mettre un coup de projecteur sur ce qui est en train de se passer pour nous. Ça nous permet aussi d'avoir une reconnaissance dans le travail qu'on fait et un grand merci à Génération Climat de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagné mis en valeur via ce titre dont nous sommes super fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada